Donc aujourd'hui j'ai 250 lapins angoras adultes, donc il y a à peu près 150 lapins de couleur, des cinq couleurs différentes que le blanc, c'est à dire qu'il y a du noir, du havane, du roux, du gris bleuté et du garenne, et en fait donc les lapins sont dans des grandes cages de 1 mètre sur 80 de profondeur, la récolte du lapin angora français se fait par peignage, c'est à dire qu'il y a une mue naturelle tous les 95 cents de jours, où le poil commence à mourir, à se détacher, mais pour faciliter la récolte, l'INRA a mis au point un procédé depuis les années 1985, qui consiste à donner sous forme d'aliments une plante, le lago d'un loron, c'est la mimosa d'Afrique qui a été épilatoire, donc cinq jours avant la récolte, on leur donne 50 grammes seulement de cet aliment-là, et cinq jours après, le poil se détache tout seul, et donc on opère un peignage en deux temps, on leur laisse un dos pour protéger les organes vitaux, ce qu'un poil peut faire jusqu'à 12-13 centimètres, On vend soit des pelotes pour les tricoteuses, ou alors des produits finis qui sont fabriqués en Vendée ou en Mayenne, en ce qui me concerne, donc aussi bien des gants, des chaussettes, des écharpes, et j'en passe.